Voici le seul benguiste qui essaye de défendre Nganou, qui essaie de dire que Nganou a raison. Écoutons-le attentivement. La seule chose qui donne l'avantage à un benguiste sur le bensikineur au Cameroun, ce n'est que le crédit que la banque peut lui donner s'il a le sens de l'investissement. Si tu n'as pas le sens de l'investissement et que tu gagnes 1500 euros en Europe, tu es un bon pauvre. Tu es un bon galèreur devant le bensikineur. Ça, je t'affirme. Je vais te raconter mon histoire sur les deux parties pour que tu comprennes. J'ai été bensikineur au Cameroun. Je gardais tous les jours 7000 francs. Ce qui veut dire que je travaillais quand même 10 000 tous les jours. Je précise que je travaillais sur le doigt, je n'avais pas d'arrêt, je n'avais pas de direction. Je sortais 10 000 francs tous les jours. Souvent, on dit aux gens que quand j'ai découvert que je pouvais aller en Ukraine, je m'étais donné 10 mois pour pouvoir avoir 2 millions. J'ai travaillé les 2 millions en 9 mois, peut-être une semaine. Donc, pendant les 9 mois, j'ai réussi à faire les 2 millions. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En travaillant 10 000 francs tous les jours, je savais que j'avais 3 000 francs pour pouvoir ressortir mes problèmes actuels, entretenir la moto et tout ça. Mais je gardais 7 000 francs. J'avais une maison à louer, étant au Cameroun. J'avais la famille à gérer, ce qui veut dire qu'une femme et un enfant, utilisons le terme, à gérer. Et je gardais 7 000, parce que j'étais objectif sur un projet. Lorsqu'un bensikineur est objectif sur un projet, il peut l'atteindre. Sa vie ne doit pas rester sur le bensikineur, c'est un bensikineur qui est objectif. Alors, moi j'ai travaillé au Cameroun. J'ai travaillé pendant les 10 mois, j'ai eu cet argent, mais j'ai continué un peu, parce que l'année-là, je ne pouvais pas faire le visa pour pouvoir voyager à l'Anne-Ukraine. C'était mon projet, je voulais les 2 millions le plus tôt pour pouvoir voyager à l'Anne-Ukraine. Alors, c'est à partir de l'argent, j'avais déjà un capital de 2 500 000, je me suis retrouvé en train de faire dans le bois. Je me suis retrouvé à partir du bensikineur en train de faire dans le bois, et en un laps de temps, j'ai eu le bon argent. Mais je suis parti d'où ? De bensikineur. Si quelqu'un est donc bensikineur au objectif au Cameroun, il va se retrouver qu'il a travaillé pendant peut-être un an et demi, un an et demi. Et après un an et demi, comme bensikineur, il va se retrouver qu'il a acheté son propre taxi à 3 millions, 5, 4, 5 millions. Il va se retrouver qu'il est propriétaire d'un taxi, ça l'a en un an et demi. Lorsqu'il se retrouve après 2 ans, 2 ans et demi, il va se retrouver qu'il a 2, 3 taxis au Cameroun. C'est possible pour quelqu'un qui est organisé, qui est objectif, il va atteindre à avoir ses 2 taxis en 3 ans. 3 ans, il peut avoir les 2 taxis, c'est possible, ou sinon même, à longs-tu 4 ans, il peut avoir les 2 taxis. Il n'est plus bensikineur, il est propriétaire du taxi. Celui-là qui est au Cameroun, il est capable en même temps de faire le bensikine, avoir les chambres. Il est capable en même temps de faire le bensikine, il a un comptoir où sa femme vend les choses. Il est capable en même temps de faire le bensikine, avoir d'autres business, peut-être même taper ses propres partenaires. C'est-à-dire qu'il s'élève, il travaille, il travaille, il va le soir, il frappe quelques 2, 3 partenaires. Il fait d'autres business, étant libre au Cameroun, le genre qu'il finit de travailler, il a boit sa bière. Parce que moi, je mangeais, je buvais ma bière tous les jours sur le bensikine-là. Mais disons le terme la bière, c'était le jus, moi je ne vois pas trop la bière. Ça, je l'ai fait au Cameroun. Alors, lorsque j'arrive en Europe, j'ai 1.600 euros comme salaire. Les 1.600 euros que tu entends comme salaire là, ce que tu sors dedans, pour la maison, Donc, si tu ne veux pas vivre comme un prisonnier, il faut savoir que tu vas mettre 750 euros au sol pour la maison. Ce qui te dit que là où tu habites, je prends le cas de l'Allemagne ici, là où tu habites, c'est 600 euros. Là où tu vas payer EDF, tu vas payer l'eau, tu vas payer ceci, je mets autour de 750 euros. Donc, si tu veux manger normalement, normalement, tu vas te retrouver que tu as sorti 200 euros. Tu as combien ? Tu as 950 euros. Nous sommes en Europe, hein ? 950 euros. Lorsque tu finis les 950 euros, tu as le ticket de train à payer, tu es autour de 100 euros. Il faut le mettre, hein ? Nous sommes déjà à 1050 euros. Ça, c'est pour quelqu'un qui veut vivre vraiment, disons le terme, normalement. Donc, lorsque tu te bats, tu te bats, tu vas te retrouver que, quand tu es trop fort dans les 1.600 euros, là, tu vas économiser 400 euros. Quand tu es trop fort, dans les 1.500 euros, là, tu vas économiser 400. Il faut être trop fort, hein ? Il faut être quelqu'un qui n'aime pas la boîte de nuit. Il faut être quelqu'un qui ne sort pas. Il faut être quelqu'un qui ne bouge pas. Tu économises 400 euros. 400 euros, multiplié par 6, ça fait combien ? Ça fait 270 000. Et lorsque tu as 270 000 francs, il y a des gens qui t'appellent au pays parce que tu es un benguiste. Tu as 1.700, alors on t'appelle au pays. Mais frère, tu as 270 000 et rassure-toi les 270 000, là. Tu ne fais qu'un seul travail, hein ? Parce que toi, celui qui est au pays, il a l'avantage qu'il peut taper ses patrons, il peut faire ceci, il peut faire le champ, il peut faire d'autres choses que toi, le benguiste, tu ne peux pas faire. Quand tu as 1.500 euros, tu vas rester sur le même travail pendant 10 ans. Pendant 10 ans, tu fais le même travail. L'autre, lui, il est au pays, il a évolué, il a quitté le benguiste, il a devenu taximan, il a quitté le taximan, il a devenu chauffeur de bus. Il a acheté son bus, il l'évolue. Toi, tu es sur place, tu attends le même salaire. Lui, il est benguiste qui ne l'entreprend. Entre vous deux, qui est plus avancé ? Entre vous deux, qui est plus avancé ? C'est ce que les gens ne peuvent pas comprendre. Et non seulement ça, l'état psychologique de tout un chacun. Quand tu es en Europe, tu es prisonnier, tu n'as que ta télévision, tu as ton chien, tu as ton chat. Celui qui est au pays, il a sa famille, il a ses emplois, il est épanoui. Toi, tu es ici, là, tu n'es pas épanoui. C'est juste que psychologiquement, quand tu es encore au pays, tu te dis que mbenguiste, c'est la solution. Mais mbenguiste n'est pas la solution pour quelqu'un qui a réussi au pays. Quand tu as réussi vraiment à comprendre le pays, quand tu arrives ici, je commence à dire que je suis égaré, il y a 1.500 euros, mais je suis égaré. Somme si tu veux vivre là dans les taudis, même dans les végays ici, là, c'est 400 euros, le végays. Allume ton cerveau, mon frère. Les amis, il ne veut pas trop parler dans cette vidéo. Je vais prendre l'exemple que sur lui-même. Il dit qu'il a fait la moto au Cameroun. Il abandonne la moto pour aller à Mbeng. Il arrive à Mbeng. Il constate que ce qui touche à Mbeng, il était mieux au Cameroun en faisant la moto par rapport à ce qui touche à Mbeng. Il n'est pas rentré. Il est resté à Mbeng. Regardez comment il a les joues. Regardez comment il est propre. Vous pouvez vous montrer un benskino au Cameroun qui a les joues et qui est propre comme ça, là. De deux, il nous fait comprendre que, autant au Cameroun, tu peux te benskino, après tu deviens, ou tu fais même les levages, après tu deviens tarsimane, tu évolues, tu évolues. Donc celui qui a fonctionné en Mbeng, qui a seulement son smith, là, il ne peut pas aussi évoluer. Il peut aussi faire double boulot. Il finit au travail à quelle heure ? Il ne peut pas faire un deuxième boulot. Ils sont même la banque. Maintenant, je vais vous présenter la situation des benskino au Cameroun. Regardez et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, nous, maintenant, les benskino, quand nous, maintenant, nous, on nous arrive, nous qui avons les choisis, c'est parce que, c'est parce que, quand tu arrêtes et que tu as les choisis, même si tu es au bel au ticket à la maison, on va arrêter ta moto et tu vas les payer benskino. Franchement, nous sommes dessus, surtout, de nos présidents qui se disent syndicats. Parce que, franchement, vraiment, nous ne connaissons pas là où viennent ces gens-là. Certains motos taximènes se dressent contre les mesures et font tomber les chasubles. Ils passent le mot d'ordre de force aux autres collègues. On devrait libérer les motos, on n'aurait plus les choisis. C'est dans cet enclo qu'a été déporté la cinquantaine de motos dans la matinée. Caméraire, plusieurs conducteurs ont décidé de s'y rendre dans l'optique de récupérer ce qui leur permet de nourrir leur famille à la maison, disait-il. Voilà alors la réalité de Bensikina au Cameroun. Vous-même, vous avez vu la réalité. Comment est-ce que les gars ne sont pas libres? Ils ne sont pas libres. Les gars font un pain, on veut comprendre la commune, on prend leur moto. Donc, les gars sont comme les slaves. Donc, vous allez me dire quelqu'un comme ça là. Le gars se lève le matin. Le gars n'est pas sûr de rentrer chez lui avec sa moto. Il se lève le matin. Il n'est pas sûr de barrer chez lui avec sa moto. Et quand le gars fait un accident, l'assurance ne fait rien. L'assurance ne fait rien. Tu appelles l'assurance, tu es on your own. You are on your own. Ils ont les syndicats bizarres, les syndicats vraiment bizarres. Donc, c'est censé qu'une personne là, comment me dire que les gars sont mieux que les bengistes. Et aussi, les gars de Bozat, les gars veulent aller en beng. Ils ont les syndicats.